... Très heureux de vous retrouver à l'écran de la CRTV. L'information, il est 12h à Yaoundé. Bonjour, Emmanuela. Good afternoon, Mohamed Nana. Vous déroulez les faits majeurs de l'actualité. Exactly. The Intermediate Lions of Cameroon are busy on the turf as they work out winning strategies ahead of their semifinal clash with the Atlas Lions of Morocco tomorrow, known as described by many as the final before the finals. The boys of Ntungumpile are determined to make Cameroon proud. And they count on the 12th player, that is their fans, who are very confident and see the chariots of the gods are behind the Lions. The game on Wednesday at the Limbe Omispo Stadium begins at 8pm. Religious persons who have taken the vow of chastity and chosen to serve God all their lives are being recognized and encouraged in a pontifical mass in Yaoundé. The special mass set by the Secretary of State at Vatican, His Eminence Pietro Cardinal Parolin, at the Lady of Victory Cathedral, marks the World Day of Missionaries. On our feature page, we'll ride to one of Cameroon's touristic heavens, an island not like any other in Gider in the north region of the country. The site in Lakdor has been attracting thousands to itself with its natural charm that leaves no one indifferent. That will be on our future page with Claver-Pascandanga as our guide. And those are our top stories. I have personally observed that most of our fellow citizens no longer comply with the protective measures prescribed by the government. It's a semi-finale finale that has the taste of a finale. The lions indomptables who have digested their prey, the lions of the RDC, affrontent demain en demi-finale du Shan, les lions de l'Atlas, avant la grosse affiche de ce mercredi à Limbé. Les capitaines et entraîneurs des deux sélections étaient face à la presse il y a un instant. Retrouvant sur place Joël-Igor Abandal, l'un de nos envoyés spéciaux. Bonjour Joël-Igor, que doit-on retenir de cette conférence de presse ? Bonjour Mohamed Nana, bienvenue ici à Limbé. Nous sommes précisément devant la salle de conférence de presse du stade Omnisport de Limbé où vient de s'achever la traditionnelle conférence de presse d'avant-match Cameroun-Maroc. La rencontre s'est donc demain mercredi. Les deux entraîneurs étaient face à la presse camerounaise internationale pour indiquer comment ils sont en train de préparer cette confrontation qui se présente déjà comme la finale avant la finale. Une finale avant la finale qui va permettre à 5000 spectateurs venus des villes du Cameroun et d'ailleurs d'assister à une belle confrontation comme l'a promis le coach camerounais Martin Tungopilé qui a indiqué qu'ils sont venus pour la gagne. Le Cameroun n'est pas là pour faire dans la dentelle. Ils vont affronter les tenants du titre du chan, le Maroc, et répondant aux questions de la presse, l'équipe marocaine sur le fait qu'ils n'ont pas décidé de venir résider dans le sud-ouest soit à Boya ou à Limbé, le coach indique que c'est pour des raisons personnelles que le Maroc a préféré rester à Douala et qu'ils s'en sortent très bien malgré le fait qu'ils sont arrivés avec quelques minutes de retard aujourd'hui à la conférence de presse. Demain, ils espèrent que pour la journée, toute la journée, ils pourront être ici très tôt pour la rencontre Cameroun-Maroc. Les deux équipes sont prêtes à s'affronter et à livrer une belle confrontation. D'ailleurs, le coach Martin Tungopilé a appelé le public délimbé et d'ailleurs de venir les supporter massivement pour pousser les joueurs à la victoire. Merci Joël-Igor. La rencontre de demain s'annonce donc riche en spectacle. C'est du moins l'avis des entraîneurs du Maroc et du Cameroun au cours de cette conférence de presse d'avant-match. Je vous propose de les écouter. Bon, l'adversaire de demain, c'est-à-dire le Maroc, c'est une autre équipe. Ce n'est plus la RDC, ce n'est plus le Mali. Donc forcément, il y aura une autre visibilité par rapport à cet adversaire. Je ne vous dirai pas ici ce que nous avons préparé comme stratégie, mais je puis vous rassurer que nous avons mis en place des mécanismes pour que le Maroc ne se sente pas à l'aise demain. Donc nous avons la ferme intention de jouer la finale. Donc je pense que notre préparation vise absolument la finale. Je pense que depuis l'arrivée du coach dans la tannière, nous nous sentons très bien avec lui parce qu'il joue vraiment d'abord le rôle de père et après le rôle d'entraîneur. Et c'est ce qui produit ces résultats que nous avons aujourd'hui. C'est quelqu'un de très rigoureux dans sa façon de travailler et vraiment, je lui tiens un coup de chapeau par rapport à tout le travail qu'il a battu en si peu de temps. Sans oublier le reste du staff, parce qu'eux aussi ont contribué à cette réussite. Donc maintenant, nous lui devons être réceptifs à tout ce qu'il va nous demander de faire. et la réussite va suivre. Je vous propose à présent une attitude du coach du Maroc qui se dit très optimiste pour la rencontre de demain. Donc en ce qui concerne l'adversaire de demain, c'est un adversaire, c'est un bon adversaire. Nous nous sommes arrivés ici au Cameroun pour apprendre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans la difficulté. C'est en jouant des matchs de haut niveau avec des adversaires de haut niveau qu'on va apprendre et développer notre réflexion et nos pensées technico-tactiques. Et puis aussi physique. Il y a aussi demain du mental. Donc on va jouer beaucoup sur le mental du joueur. Donc ça va être difficile. Mais moi je suis confiant que l'on va présenter un bon football qui va honorer le continent africain. We stay in Limbe, where the news coming from there is that the pre-march press conference has ended with Morocco confirming its readiness to face the indomitable lines of Cameroon. In the semi-final match tomorrow, the team says they will be coming into the pitch not like defending champions, but as a young team that has got much to prove. In the competition, the intermediate lines of Cameroon on their part say they cannot let down the country. Guy Roje nana is standing by live from Limbe. Welcome to the Limbe Omnisport Stadium, where we just finished with the press conference, the pre-march press conference with Morocco. And of course the Moroccan team, assured of their victory of tomorrow, they decided to stay in Limbe, or rather they decided to stay in Douala, where they shall be coming to play their game tomorrow. And of course they are affirming that it's not going to be any challenge for them. They will be here on time tomorrow. And as per coach Ntungumpile, who is just right beside us right now, he affirms that his boys are actually very ready mentally, psychologically, and of course physically, to handle tomorrow's challenge, which is certainly, as he says, he's not into any psychological warfare with any team. His team is actually preparing as they should ahead of this tournament. Guy Roje nana live in front of the conference room of the Limbe Omnisport Stadium, where the pre-match conference between, the pre-match conference for Morocco and Cameroon just took place. I am Guy Roje nana for the midday news. The video assistant referee VAR, which works in direct communication with the main referee on the pitch, cross-checking every action to detect a ford whenever possible, will still be used during the semi-final march in Japoma. In a rehearsal exercise earlier today, the VAR instructors worked on effective communication between the physical referee on the pitch and the VAR instructors. Clarence Guy watched them work. This is the report. It is the first time a video assistant referee VAR is used on home soil in an international tournament like the SHAN 2020. The initiative that went to operational at the quarterfinals has been producing comparable results. They are in direct communication with the referees on the field of play. Referees communicate with the video assistant referees. And they, like with VAR, they check every incident in a match. In a rehearsal exercise earlier today on one of their next pitches at the Japoma Stadium, the VAR instructors in charge work mostly on effective communication between the physical referee and the VAR. Each stadium that has its own VAR system, which we also don't use, is our partner in CAF, a media pro. They use the EVA system with our partner in CAF to ensure that VAR is operational during our matches. As the competition gradually moves to the finals, many expect to see great changes in detecting hidden foul plays handled manually. Africa, Yenelle, Africa, Yenelle, Africa, Yenelle, Africa, Yenelle, We are champions, Africa, Yenelle, Africa. Également dans l'actualité de ce mardi, les responsables du ministère de l'Éducation de Base sont face contre Copia Yaoundé. Réunis autour du secrétaire d'État, Dr. Achéry Kilo, ils planchent sur les défis de l'année scolaire en cours. Nous retrouvons sur place notre reporter Marlise Henoam-Barga. Bonjour Marlise. Bonjour, c'est la grande salle de conférence du ministère de l'Éducation de Base qui accueille ce jour la réunion de concertation à mi-parcours des responsables de l'Éducation de Base. Il est en question pour les responsables des services centraux et les responsables des services déconcentrés venus des 10 régions du pays, communis autour du professeur Laurent Cégey-Poudibois. Évaluer l'année scolaire en cours sur le plan pédagogique, financier, administratif et même sanitaire. Plusieurs expositions sont à l'ordre du jour, notamment l'implémentation de l'enseignement à distance, la loi de finances 2021, le point sur les inscriptions aux examens et concours. Voilà donc en quelques mots ce que l'on pourrait tenir de cette rencontre de ce jour qui visent l'identification des difficultés, la présentation des outils pédagogiques et la proposition de stratégie d'amélioration des enseignements à distance. Depuis le ministère de l'Éducation de Base, Nadege Akamse, Nicolas Essie, Marie-Zégan-Bargahou, pour les deux heures. And we stay in that news to talk about the current school year, which is midway gone and its assessment primordial for the Secretary of State in the Ministry of Basic Education, Asheri Kilo, and stakeholders in the sector, a consultation meeting to this effect on the theme, Provide Quality, Inclusive, and Equitable Education for COVID-19 Resilient School Year, is ongoing in Yaonde, from where our reporter Joyce Tata is now joining us live. Good day, Joyce. You are right on track, Emanuela. Good day, it's to do. Today at the conference of the Ministry of Basic Education, stakeholders in the field will be sharing on implementing e-learning in the basic education subsector update on registration for the 2020-2021 competitive entrances and exams. The ministerial policy on the respect of barrier measures to curb the spread of the COVID-19 in schools and more. As Elia mentioned, it is a mid-term assessment of the 2020-2021 school year to identify loopholes and also to present teaching tools and make strategic suggestions for implementation. I would like to inform here that it is a meeting that we hold throughout the day and in respect of barrier measures to curb the spread of the coronavirus pandemic. Stay on the CRT before we will be back with more information on today's encounter. I am Joy Stata reporting in Yaounde. Heads of Judicial Services and those of prisons in Cameroon are being drilled on the techniques to collect and present statistical data on their respective services. The three-day European Union sponsor training seeks to boost the performances of such sectors like the drafting of recommendations to improve the state of prisons that is in view. Mokwele Prince-Woo Aduma reports. Until concrete information on the situation of prisons in the country is presented to government, complaints over poor structures and crowdingers remain vague, the Ministry of Justice therefore finds the way forward in the Mpankomo workshop. When you don't have a clear statistic, you cannot manage the public administration. You cannot take the good decision. For example, how many people are in prison? How much do you need to feed them in the justice? How many decisions the magistrates are giving day by day? Collection and presentation of data, key to staff of decentralized services in attendance. This seminar, in my opinion, will help our services to keep data even when staff go on transfer. Follow-up will be made easy. A partnership with the European Union that broadens the spectrum. The rural development, you have good governance and these priorities are submitted by the Cameroonian government to the European Union and the European Union is always keen to fund this kind of support. statistics and good governance, bedfellows. Arrangements are ongoing ahead of the upcoming Agricultural and Livestock Centers intended to document all relative data concerning these sectors for better output. The Minister of Agriculture and Rural Development, Gabrielle Mbairoube, was assuring stakeholders during the eighth session of a committee set up for this purpose. As you tell us, Luma Aslim-Devis. The agropastoral statistics system in Cameroon shows an acute deficit in quality data and sufficiently disaggregated. The general census of agriculture and livestock will therefore provide required information to foster development. All administrative issues are okay, are finalized. Now we are looking forward to mobilize financial resources in order to carry out the general census. Beneficiaries of the general census will be the government and the rural sector stakeholders that will have reliable data for strategic choices amongst others. We expect the approval of our annual reports and secondly, we would be very happy if the performance project for this financial year would be approved. As you know, when there is such an event, the fear is that everything might happen. The census is expected to have quality assurance standards system in accordance with international statistical requirements. Nous sommes en plein dans la semaine de la jeunesse. Les festivités ont été lancées hier lundi à Mairie dans la région de l'Extre-Nord. Être jeune en 2021 au Cameroun n'a rien d'une sinecure. Les temps d'aujourd'hui sont plus difficiles qu'hier, à ton coutume de dire. Malgré les nombreux challenges, la jeunesse doit se frayer une place au soleil allant sur les traces de trois jeunes Camerounais déterminés à donner corps à leurs rêves. Barbara Padjama les a suivis. C'était le cas il y a quatre ans. Son rêve reste d'actualité en 2021. Manda est une étudiante en troisième année archivistique consciente de la rareté des débouchés dans son domaine. La jeune fille évalue ses atouts. Je suis souvent découragée quand je vois qu'on ne recrute pas. Je fais le freelance. Je vais travailler pour moi. Beaucoup ont compris cette leçon entrepreneuriale. Même si les gens ne veulent pas, le talent va exploser. Certains rêvent relèvent de l'audace. Junior a un moral en béton pour se construire dans le béton précontraint. L'un des rares en Afrique. Son budget est lourd. Au moins 15 milliards de francs CFA pour se lancer. Un maximum de cinq ans dans une entreprise. Ces cinq ans me permettront de réunir les sources nécessaires et le côté relationnel. Pour se chercher, ces jeunes passent par des cauchemars pour réaliser leur vision. Brouillés par le découragement ou l'absence des financements et même pour se faire une place dans les affaires. Dans la réalité, il y a des success stories, ceux-là qui ont prise, comme on dit ici. Il fallait prioriser de l'entreprise. Il fallait souvent se retrouver. Il y avait les taxes qu'il faut payer et nous avons mis toute notre foi en Dieu et c'est lui qui nous a soutenus. Aujourd'hui, nous sommes quatre employés avec certains qui sont permanents. La passion de William l'affirme aujourd'hui, bosse dans une agence de com', il est autonome et désormais imperturbable. À chacun ses rêves, dans la suite du 12h de la religion, rencontre ce jour à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Entre son éminence Pietro Cardinal Parolin et les religieux au cours de l'Eucharistie qu'il a célébrée, le secrétaire d'État du Saint-Père a invité les religieux et les nombreux fidèles à mener une vie de prière. Pierre Binambarga. Ils sont tous des religieux, des personnes qui mènent une vie consacrée, qui font le plein de la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé. Le secrétaire d'État du Saint-Père célèbre une Eucharistie avec à ses côtés les évêques de la Conférence Épiscopale Nationale du Cameroun. Mgr Jean-Barga, dans son monde d'accueil, fait une brève présentation de l'archidiocèse de Yaoundé. Son éminence Pietro Cardinal Parolin dira aux religieux de vivre la prière. Hier déjà, le secrétaire d'État était chez les Carmelites d'Étoudi, puis à l'Université catholique d'Afrique centrale de Yaoundé, où il a donné une conférence sur la diplomatie vaticane. Dans tous ses puits de parole, le légat du pape sème la paix, l'amour et l'unité. Il invite par ailleurs les Camerounais à vivre cette paix, tirer ses demeures, le moteur de tout développement. Et like you just watched on the images there, Holy Mass to celebrate the World Day of Missionaries ascended at the Our Lady of Victory Cathedral in Yaoundé, set by the Secretary of State at the Vatican, his Eminence Pietro Cardinal Parolin. It is to recognize and encourage the engagement of the religious who have taken up themselves to serve the Lord till death. Alice Mbe now joins us from the Cathedral with update. Hello Alice. Hello studio. We are at the Our Lady of Victory Cardinal Church Cathedral in Yaoundé, where his Eminence Pietro Cardinal Parolin, the Secretary of State at the Vatican, is celebrating the Holy Mass with Catholic Christians on the occasion of the celebration of the World Day of Missionaries, scheduled to take place every 2nd of February. This yearly event is to boost up the religious might and engagements of the Catholic leaders and to enable them to consecrate more to the Lord. As you can see, there is a massive turn-up of the Catholic Christians all ready to receive blessings from the Holy Personality who is in his fifth day of visit in Cameroon. celebration is unfolding in the presence of all cardinals, religious authorities and other government high officials. Reporting live from the cathedral, I am Alice Mbe. Thank you very much Alice Mbe. Youths in the north region have resolved to make the practice of the two official languages a reality in their daily lives as a means to promoting bilingualism in the region. They made the resolve in Garwa yesterday during the launch of the bilingualism week to run till Friday. Vanessa Snamon is one of them. A song by students of CZM in English and French testifying of their mastery of the two official languages. This thanks to the special bilingualism program that is implemented in nine pilot schools in the north. with a government initiative among others that seeks to promote bilingualism in the region. We need to speak English and French anytime. My ambition for this for the next days is to improve my English. The launch of the 16th edition of the National Week of Bilingualism and the 19th edition of the National Day of Bilingualism during a ceremony in Garwa set the pace for the young learners to showcase Cameron's rich cultural heritage through various presentations in French and English. Bilingualism is a symbol of our national unity. We have to dance together to sing together and to live together. Though the bilingualism week will last for five days students and the entire education family in the north are determined to make the practice of bilingualism a way of life as contribution to reinforce national unity. The page magazine du 12h nous conduit dans la région du nord laissé-vous enivré par les richesses de l'île au daman ce petit bout de terre tant prisé par de nombreux touristes et réputés pour sa quiétude et ses trésors Claver Pascal Danga volontiers nous conduit à la découverte de cette merveille de la nature. Très connu pour son barrage hydroélectrique principale source d'approvisionnement en énergie de la partie septentrionale du Cameroun et même au-delà la cité balnéaire de Lac-Dou abrite de nombreux trésors qui font d'elle une destination de rêve. Dans un décor de roches escarpées sculptées à la perfection par la nature nous embarquons d'ici le Lagan Bleu un site touristique aménagé qui séduit des visiteurs. Il suffit de trouver les gens les riverains qui ont les pirogues spéciales ils vont vous faire traverser. La traversée qui s'effectue à bord de notre pirogue à moteur est bercée par la fraîcheur des eaux poissonneuses du lac Lac-Dou au milieu d'autres embarcations de fortune. Une dizaine de minutes et nous voici au bout d'une merveille l'îlot d'Amand. La spécificité de ce site c'est qu'on a les d'Amand ce sont les animaux qui n'ont pas de cœur qui font l'image de cet île. Il faut de la patience pour apercevoir ces petits rongeurs au sommet des montagnes qui s'églissent rapidement sur la paroi des rochers et disparaissent dans les trous cachés au milieu des pierres. Tout autour le ministère du tourisme a réalisé des aménagements pour accueillir des visiteurs. qui consiste à des bocaros et nous avons l'environnement qui est composé particulièrement par le fleuve. Des sites touristiques qui positionnent la région du nord comme une destination privilégiée. L'îlot d'Amand concentré de merveille on vient de le voir. Parlons à présent du sport pour handicapés. Le comité national paralympique du Cameroun mettra en place ses démembrements régionaux en 2021. L'instance qui était réunie en Assemblée générale vise aussi une plus grande participation aux Jeux paralympiques. Évariste Yenga. Les Jeux paralympiques Tokyo 2020 prévus cette année au Japon préoccupent les membres de l'Assemblée générale du Comité national paralympique du Cameroun. Au cours de la session tenue hier lundi la participation au rendez-vous nippon a été classée priorité. L'objectif est de qualifier un nombre important de para-athlètes. Maintenant nous voulons en avoir beaucoup nous avons une dizaine qui sont encore en compétition il ne suffira pas d'aller à Tokyo en août-septembre il faudrait également aller chercher le podium et quand on regarde les performances de nos para-athlètes quelques-uns sont quand même parmi les meilleurs dans le monde et pourquoi pas si la forme est là et on pourrait entendre par une autre pays sur le podium. 2021 sera marqué par la vulgarisation du sport pour déficients les comités régionaux verront aussi le jour le mouvement lui-même s'implante davantage parce que cette année nous allons mettre en place la direction technique et en même temps les comités régionaux vous comprenez par là que le mouvement paralympique sera plus étoffé et que pour Paris 2024 nous serons mieux équipés relecture amendement et adoption du texte étaient sur la table des membres de l'Assemblée Générale du CNPC copie de la feuille de route 2021 a aussi été rendue j'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement de l'Assemblée Générale 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 de l'Assemblée Générale